C'est un petit peu de piquant, là! La rumeur de sa retraite courait depuis quelques jours et Tom Brady l'a confirmé mardi sur les réseaux sociaux. Le quart arrière de 44 ans a choisi d'accrocher ses crampons après avoir réécrit une bonne partie du livre des records de la NFL. J'ai toujours cru que le football est un sport sans compromis, a-t-il écrit dans une enfilade de gazouillis. Si tu n'es pas impliqué à 100%, alors tu ne connaîtras pas le succès. Et le succès, c'est ce que j'adore dans notre sport. J'ai de la difficulté à écrire ceci, mais voilà. Je ne suis plus capable de m'impliquer totalement. Brady se retire comme le quart arrière le plus accompli de l'histoire de la NFL. Il a fait sa renommée sous les ordres de Bill Belichick avec les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre de 2000 à 2019, remportant au passage six titres du Super Bowl. En 2020, il a quitté cette équipe pour rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay avec lesquelles il a gagné son septième et ultime Super Bowl à 43 ans. On se souviendra de Tom Brady comme l'un des plus grands à jouer dans la NFL, a déclaré le commissaire Roger Goodell par voie de communiquer. C'est sûr que si on se lit strictement aux chiffres, c'est facile. Il a la majorité des records comme passeur. Il a gagné cette Super Bowl. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans sa carrière, c'est qu'il a gagné en début de carrière, en milieu de carrière, en fin de carrière. Donc, longévité. Brady n'a jamais été le plus fort ou le plus rapide, mais ce qui a fait son succès, c'est son intelligence sur le terrain, son habilité à contrôler le cours d'un match. Clairement, il peut encore jouer. Il a terminé à 44 ans sa 22e saison. Il a terminé au premier rang pour les passes complétées, les verges et les passes de toucher. C'est exceptionnel. Il se tire vraiment comme à son âge. Avec ses titres du Super Bowl et ses innombrables records, Brady est promis au temple de la renommée. Il devrait y faire son entrée dès sa première année d'admissibilité en 2026, mais dans la mémoire collective, il fait déjà partie des grands parmi les grands. Raphaël Guilmette, Radio-Canada, Montréal.